A Marais, en ces jours de septembre, les variétés tardives d'avocats font le bonheur des producteurs. Car pour la foire des îles, l'avocat sera présent en restauration et décliné sous différentes recettes. Nous sommes à Nago, dans le district de Guamache, chez Wignonemia. Là c'est bon pour la foire. Et puis là, ils commencent à donner des fleurs. Vous voyez ? Mais on a encore des avocats là où ? Ils commencent à donner des fleurs. Autodidacte, Wignonemia a en 2010 transformé son ancien champ d'igname en verger. Il a planté des agrumes, des lechis et une centaine d'avocatiers. C'est une fierté pour cet homme qui aimerait que des jeunes se lancent dans la culture de l'avocat et ainsi poursuivre le travail de leurs aînés. C'est parce qu'ils ont des diplômes. Ils quittent l'île pour rechercher un emploi. Mais travailler la terre, ça a aussi de la valeur. Le grand chef Nidoj Neslin m'avait dit un jour, tu vas planter des arbres fruitiers et tu verras que toute l'année, tu vas pouvoir gagner ta vie grâce à eux. Il ne faut pas partir pour rechercher un emploi. Mais reste ici et tu verras toi-même le résultat de ton travail. Le développement de proximité visant à fixer les populations, c'est le sens de l'opération avocat. Edouard Wayar-Edry en était le représentant emblématique. Lancée il y a 30 ans, la culture de l'avocat a entraîné du monde selon une étude réalisée en 2010 par la DAVAR, Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales. En Nouvelle-Calédonie, près de la moitié des plantations d'avocats se trouvent à marée. Un développement favorisé par la combinaison de plusieurs facteurs dont le choix de variétés qui se prêtent au sol maréen. Ici, nous sommes chez Joseph Warwick-Echané, l'un des gros producteurs de l'île avec ses 800 avocatiers. On prépare les arbres pour rénover une parcelle qui est déjà depuis 87, 87, 88. Donc c'est 30 ans après peut-être. C'est mieux qu'on replante des arbustes comme ça. Situé sur le plateau dans le sud, le verger de Joseph Warwick-Echané s'étend sur 12 hectares. Il y a 30 ans, il travaillait sur 23 variétés. Depuis, il a réussi à en identifier 8 qui lui procurent satisfaction. Le but, c'est de produire toute l'année en alternant variétés précoces et variétés tardives. C'est parti l'idée de commencer bonheur et puis par rapport à l'avocat local qui ne vient qu'en juin-juillet. Donc c'était un peu le plan. C'était commencer un peu avant et terminer un peu après. Une stratégie commerciale qui tient compte surtout de la demande provenant de la clientèle de la Grande Terre et essentiellement celle de Nouméa et du Grand Nouméa. L'an dernier, 23 tonnes d'avocats sont sorties de son verger. Mais pour l'ancien président de l'association Arbofruits, le produit se vendrait davantage si des efforts étaient faits sur toute la filière. Un appel du pied en direction de la province des îles compétente en matière de développement économique. Si on est à 250 000, je vais supposer qu'un habitant, il mange 3 kilos. Regardez un peu ce qui va résulter au niveau du poids. C'est le volume demandé. On n'a pas de plan de travail jusqu'à maintenant. Ce n'est pas difficile. Nous, on est là. On est des acteurs du monde rural. Il suffit d'étaler un programme et puis on obéisse. À Marais, l'avocat évoque aussi la mécanisation des sols, les forages, la rationalisation des coûts. Autant de techniques et de concepts de gestion qui sont depuis 30 ans la marque d'un autre modèle de développement. Merci. 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 Merci.